Question courte, réponse courte. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il ? Je pense que j'écrirais des livres, j'en ai écrit pas mal. Et je pense que ça irait bien avec l'âge qui vient d'être avec un chat sur les genoux en train d'écrire comme ça. Quel était le plus gros coup de ce mercato selon vous ? C'est Ricky. Après 22 ans de France Télé, oui. Et quel est le mercato que vous avez eu, vous, le plus de mal à digérer dans votre vie ? Moi, je me suis fait virer beaucoup. Je me suis fait virer par Patrick de Carolis parce qu'il ne voulait pas que je fasse une émission sur France 2. Donc, tout le monde en parle. Et en même temps, 93 Foubourg-Saint-Honoré sur Paris 1ère. Et il m'a dit, je t'ordonne d'arrêter l'émission de Paris 1ère. Et je lui ai dit, va te faire voir. Et ça a été le gros coup de bol. Une semaine après, Canal Plus m'appelle et j'y ai passé 12 ans. Si vous deviez choisir entre TP-MP, c'est à vous ou Quotidien ? Je prendrais que c'est à vous. Je prendrais que c'est à vous parce que je trouve que c'est de bonnes lois. Vincent Bolloré ou Patrick de Carolis ? Ni l'un ni l'autre. Bolloré m'a viré sans raison après 12 ans de bons et de loyer au service, alors qu'on se connaît depuis 1981. Je n'ai jamais compris pourquoi il m'avait viré. Patrick de Carolis m'a viré aussi. La grande différence, c'est que Bolloré, ça va me rapporter un peu d'argent, alors que Carolis, ça ne m'a rien rapporté. Donc, vous choisissez Bolloré ? Bolloré pour ce que je vais gagner au tribunal, oui. Léa Salamé ou Laurent Ruquier ? Léa. Vous savez, je ne croyais pas beaucoup que Léa pouvait faire le samedi soir. Et elle y arrive. Et j'avoue que je me suis trompé. Emmanuel Macron en trois mots ? Peu mieux faire. Est-ce qu'un retour à la télé Ardisson-Laurent Baffi est possible ? Dans le dîner, là, 214 de Trivoli, je vais inviter Laurent, évidemment. Mais sur le plus long terme ? Non, non, non. Il ne faut pas... Vous savez, il ne faut pas essayer de recommencer les choses. C'est une très mauvaise idée. Il faut toujours aller ailleurs. Il ne faut pas essayer de... C'était formidable. Il ne faut pas recycler. Voilà, il m'a réellement surpris. Parce que quand on faisait « Tout le monde en parle », il y a vraiment des soirs où il sortait des trucs de folie. Mais de la remettre le couvert, non. C'est comme un amour. Audrey Crespo-Mara, justement, en trois mots. Ben, elle a changé ma vie. Elle a changé. Ça fait quatre. Changer ma vie, ça fait quatre. Changer ma vie. Votre idéal de bonheur terrestre ? Ben, bizarrement, mais c'est de continuer à créer. Parce que quand vous avez des idées, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en avoir. Une fois que vous avez une idée, vous avez envie de la voir à l'antenne. Que ce soit cinéma, que ce soit télé, etc. Donc, mon idéal, c'est que ça continue. Parce qu'en fait, si je ne voulais pas vous dire, mon idéal, c'est d'être en Grèce, sur une île déserte, avec trois moutons, vraiment. Non.